Le maire de la ville de Ndiamena, accompagné d'une forte délégation, a visité hier en début de la matinée trois arrondissements de la capitale suite aux grosses pluies. Une descente sur le terrain pour sensibiliser la population sur l'entretien des canaux d'évacuation. Luc Asino Dandiaï. La visite de Mme le maire et l'équipe qui l'accompagne s'inscrit dans la droite ligne d'encourager non seulement les services de pompage ont envie de garantir le non-dépassement du niveau d'eau en cette saison de pluie mais aussi s'imprégner des travaux d'évacuation des eaux dans les quartiers vulnérables. Les septièmes et huitièmes arrondissements constituent la première étape de sa visite. Ici, le grand canal du quartier d'Iguel est débordé et même bouché par des ordures ménagères. Les ménages aux abords du canal s'indignent du fait que le passage des eaux cause davantage de graves situations. Pour donner sourire à ces ménages vulnérables, les eaux sont libérées en direction de chaque barrage successif et qui se déversent dans le bassin de rétention. Si les méthodes fondamentales d'évacuation des eaux mises en pratique depuis longtemps par la mairie de N'Djaména, notamment le bassin de rétention d'eau et les canaux d'inondation, sont conséquentes pour la vie de la population, celle-ci est appelée à donner sa main d'association pour éviter les pires. Il faudrait que la population aide un peu la commune de la ville d'N'Djaména avec les communes des arrondissements à ne pas mettre les ordures dans les caniveaux, à ne pas boucher les exutoires. Dans le dixième arrondissement, le constat est le même. Le service de pompage de la Madji ne sommeille pas pour sauver les ménages tout autour du bassin.